... Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, samedi 4 mai 2013. Le chœur philharmonique de Friedrich Schaffen se prépare pour le concert qu'il donnera en soirée. Cet événement s'inscrivait dans le cadre des festivités liées au 40e anniversaire du jumelage de notre ville avec cette ville de Friedrich Schaffen. A l'heure où les relations entre les deux pays, l'Allemagne et la France, se durcissent à cause de divergences sur des questions de politique européenne, ces 40 ans d'amitié et d'échange entre les deux villes est certainement la preuve de la réalité d'une Europe construite sur l'amitié entre les peuples. Pour nos amis allemands, un jumelage est-ce important ? Nous avons posé la question à Kerstine et Benoît. Pour moi, c'est très important comme j'habite en Allemagne depuis 15 ans, je suis marié en Allemagne et je trouve ça très bien que des activités soient faites en commun entre l'Allemagne et la France. Et j'espère que ça peut donner envie à d'autres ici d'apprendre l'allemand ou en Allemagne d'apprendre le français. Pour vous, Kerstine, alors un jumelage, c'est quoi ? Oui, pour moi aussi, je trouve qu'un jumelage, c'est très très important, parce que surtout pour les jeunes, d'avoir les échanges scolaires ou les rencontres entre les jeunes, parce que l'Europe, c'est quand même quelque chose qui doit encore se développer. Il faut connaître les habitudes et nos voisins, il faut se connaître. Une bonne manière de se connaître, c'est effectivement de se rencontrer. D'autres événements liés à l'anniversaire de ce jumelage auront lieu en Allemagne à la fin du mois de septembre. Et pour le plaisir des passionnés de musique chorale sacrée, un autre extrait du concert donné par le chœur philharmonique qui a été placé sous la direction de Joachim Trost. Sous-titrage MFP.